Une vive polémique est en cours depuis que la chanteuse Juliette Armanet a exprimé son dégoût envers la chanson Les Lacs du Coney Marat. Lundi 14 août, Jacques Revault, compositeur du titre phare de 1981, a tenu à répondre au micro de BFM TV au sujet de cette affaire. Depuis quelques jours, la toile et les médias s'embrasent à cause d'un scandale de la plus haute importance. L'histoire remonte au 7 août dernier. Juliette Armanet était alors l'invité du média belge typique. Appelée à donner son avis sur de nombreux sujets, elle avait désingué Les Lacs du Coney Marat, célèbre chanson de Michel Sardou. Aude de fin de soirée des étudiants des écoles de commerce, ce tube lui inspirait, selon ses dires, un profond dégoût, notamment en raison de son côté scout, le truc très sectaire. Ni allant pas avec le dos de la cuillère, l'interprète de La Flamme ajoutait, « La musique est immonde, si est-il de droite, rien ne va ». Des critiques qui n'avaient pas manqué d'être très relayées, les mots de la chanteuse devenant presque le symbole d'un fossé entre deux mondes. Le 14 août, Jacques Revault, compositeur du titre de 1981, a tenu à répondre au micro de BFM TV au sujet de cette polémique. Elle est en train de se mettre à dos. Beaucoup de monde gêne et fait la musique, cette fameuse musique immonde, mais vous savez, il y a des dizaines de millions de personnes qui l'adorent, a-t-il défendu, avant de contre-attaquer. Mademoiselle Armanet ferait mieux de chanter avant de prononcer ses paroles infectes. Je sais qu'elle veut se faire de la pub, mais elle devait faire attention, car d'après tout ce que l'on a pu me dire dans la journée, elle est en train de se mettre beaucoup de monde à dos, a averti l'homme de 83 ans, qui refusait néanmoins qu'on le juge amère ou heurté parce qu'il ne souhaitait même pas qualifier d'affaire. Une polémique bientôt oubliée ? S'exprimant en visio, l'ami de Michel Sardou a aussi rappelé qu'il n'avait rien à faire d'accorder des interviews à droite et à gauche, car, en tant que compositeur, ce n'était pas son métier. Cependant, on m'a gentiment invité pour répondre et dire ce que je pensais de cette affaire, donc je le dis, Mademoiselle Armanet ferait mieux de chanter, a-t-il insisté. Cependant, cette polémique n'est née pour lui définitivement pas une. D'ailleurs, dès que lui et le journaliste auront raccroché, il planifie une chose, une seule, retourner regarder, c'est, feuilleton à la télévision. Et cette histoire sera instantanément de nouveau oubliée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada